Voilà, bonjour, chers auditeurs, il est en ordre de ce soir, c'est-à-dire que 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 c'est-à- Et déjà nous avons démarré, c'est une retraite spirituelle depuis mardi où le Seigneur a commencé à puissamment se manifester, où tous ceux qui étaient envoûtés ont commencé à être délivrés, voilà, quelqu'un qui avait les intestins attachés dans le ventre, il a suivi plus de deux ou trois opérations, pas de guérison, il s'est rendu à notre soirée, je crois le mercredi soit le Seigneur l'a miraculeusement guéri, il y a aussi des cas de folie comme ça que Jésus crie, des personnes folles que Jésus crie a guéris, il y a aussi des personnes attaquées par la sorcellerie, tout ça que le Seigneur a délivré à cette retraite spirituelle. Mais ce ventredi, nous aurons une grande veillée de prière à partir de 20h, de 20h jusqu'au petit matin, voilà une grande veillée de prière. Et le thème, je dis que le thème c'est la protection divine de Dieu contre les oeuvres de la sorcellerie, et j'ai arrivé à comment enseigner des mystères, comment entrer dans un village et posséder le village, et tout ça c'est des enseignements. Dans le lecteur spirituel, j'ai dit, le pasteur a sa manière d'enseigner, et le prophète aussi a sa manière d'enseigner. Selon 1 Corinthiens le chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, la Bible dit qu'il a diversité de dons, diversité de ministères, et diversité d'opérations. Donc c'est clair, le prophète a sa manière d'enseigner, de prêcher et d'enseigner. Nous autres nous enseignons des mystères, je leur enseigne comment posséder un village, tu rentres dans un village, comment posséder un village, comment posséder ton environnement et détruire les parasites qu'on appelle les sorciers. Comment entrer dans un village et pendant 10 jours détruire toute la présence de la sorcellerie. Et tout ça donc, il y a une veillée aujourd'hui, c'est la veillée aujourd'hui. Venez à cette veillée, vous verrez la Mère de Dieu se manifester. D'accord, alors c'est le public pour quelle heure ? Oui, la veillée c'est à partir de 20h, à Zaroco, à 20h, à Zaroco, de 20h jusqu'au petit matin. D'accord, alors comment est-ce que tu fais à Zaroco rapidement ? Ben Zaroco c'est à 5 kilomètres avant Ire, voilà c'est Last Ire Divo, voilà Ire Divo, après Doiville, après Doiville vous rentrez juste à gauche, après Doiville vous rentrez juste à gauche, vous rentrez à Zaroco, vous allez dépasser Bakako, après Bakako, Zaroco, vous demandez le camp de prière du prophète Joël Krasou, le maréchal de la brigade anti-sorciers. C'est un endroit où le sorcier devient champion, c'est-à-dire que nous délivrons les sorciers. Et je vous dis à cette date, nous sommes déjà à 4 032 sorciers délivrés de nos mains, 4 0. Depuis 2006 qu'ils nous sommes sur le terrain, parce que pour nous l'homme a le droit à la vie, pour nous nous ne tuons pas les sorciers, et nous nous amenons à la conversion, nous nous amenons à accepter Jésus-Christ, parce qu'ils sont possédés. Même hier, à cours des séances de prière, nous avons vu une jeune fille qui a été même incassée ici à Divo, pour un problème de sorciers, elle est incassée pour un problème de sorciers, parce qu'elle était mineure, elle avait aussi un enfant qui l'a laissé, mais arrivé dans notre sang, nous l'avons totalement délivrée de cet esprit. Et là, tout le monde, elle continue de subir des séances de prière, de délivrance. Pour dire qu'en un mot, la prison ne peut pas délivrer quelqu'un de la sorciers, ni les méthodes comme le gopore, ne peut pas délivrer quelqu'un, et ce que Jésus-Christ peut délivrer. Mais même si cette personne a fait des aveux, il faut que l'esprit qui anime cette personne puisse vraiment sortir. Et c'est ça, nous enseignons au niveau de notre sang de prière, et donc là-bas, à Zaroco, le sang de prière ne s'occupe que de ça. Notre ministère, c'est ça, détruit la prison de la sorciers, qui est le mal cruel de l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas à émerger. Parce que là où se trouve la sorcierie, si elle est dans votre famille, c'est la pauvreté. Si elle est dans votre famille, c'est le don d'aboutissement. Si elle est dans votre famille, c'est l'échec. Et là, la présence d'un sorcier dans une famille est un grand danger pour la famille. Donc, venez à Zaroco, et surtout ce soir, nous aurons une grande, grande, grande veillée de miracles et de restaurations. Pour terminer, le contact, il est simple, c'est le contact du camp, du sang de prière, c'est le 07. Vous notez bien le 07, 92, 99, 11. Vous avez aussi le 47, 07, 23, 28. Merci beaucoup. Merci. Shalom.